... Nous sommes quelque part dans une zone désertique de la région occidentale. Sur cet immense territoire, de nombreux villages vivent complètement isolés. Comme dans une grande partie du reste de l'Afrique subsaharienne, la majorité de la population survit grâce au petit élevage et à une agriculture de subsistance. En 2003, ce modèle agropastoral déjà fragilisé par de rudes sécheresses a été frappé par une invasion de criquets plongeant dans la détresse des millions de petits producteurs comme Ali. Quand il y a eu l'invasion, c'était vraiment terrible. On ne mangeait plus que deux fois par jour, voire une seule fois. Et pour habiller les enfants, on était obligés d'acheter des habits usagés. L'invasion de 2003-2005 a été d'une ampleur extraordinaire. Le fléau a touché une vingtaine de pays africains et plus de 8 millions de petits agriculteurs ont perdu leur récolte suite au passage des saints ravageurs. Afin de stopper l'invasion, un important dispositif de lutte a été mis sur pied par les pays affectés avec l'aide de la communauté internationale, et 570 millions de dollars ont été nécessaires pour en venir à bout. En outre, plus de 12 millions de litres de pesticides ont été épandus, créant des préjudices à des écosystèmes sahariens et sahéliens déjà trop fragilisés par une importante désertification. Avec un recul d'à peu près 35 ans sur la gestion antiacridienne, il est clair pour moi que la seule manière de gérer au mieux, c'est la stratégie de lutte préventive, parce qu'elle va éviter la multiplication des esseins, la multiplication de crises acridiennes, et elle va protéger l'humain, elle va protéger ses acquis, elle va protéger sa santé, elle va protéger son environnement. Face à la gravité des crises acridiennes sur le plan social, économique et écologique, les pays concernés ont décidé de mettre en place un important mécanisme préventif en Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest, sous l'égide de la FAO. C'est à cet effet qu'a été créée la CLC Pro, la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale, à l'instar des commissions FAO en région centrale et orientale. En effet, l'habitat naturel du criquet pèlerin dans la région occidentale se trouve réparti à travers 4 pays subsahariens, le Tchad, le Niger, le Mali et la Mauritanie, pays dits de la ligne de front et 3 pays de l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie et la Libye. Toutefois, s'agissant d'un ravageur transfrontalier, le criquet peut envahir les 3 pays voisins appelés pays d'invasion, à savoir le Burkina Faso, le Sénégal et la Tunisie. D'où l'intérêt pour ces 10 pays de collaborer pour assurer une lutte préventive efficace avec la coordination et l'appui de la CLC Pro. Ces criquets pèlerins, leur spécificité, c'est qu'ils se développent dans le désert. L'objectif de la lutte préventive, c'est d'aller dans ces zones, de voir le niveau des populations et agir très rapidement avant que ces criquets se développent et créent des essais gigantesques avec tous les dégâts qu'ils occasionnent pendant les invasions. Mettre en œuvre une stratégie de lutte préventive n'est pas chose aisée. Cela nécessite beaucoup de moyens, de connaissances et de coordination. Les équipes doivent effectuer des prospections pour localiser les populations de criquets et intervenir aux moyens de traitement si elles ont atteint un seuil critique. Il faut pour cela se déplacer sous des aires géographiques immenses, souvent dans des endroits très éloignés, difficiles d'accès, voire hostiles. Or, chaque infestation acrydienne qui ne serait pas maîtrisée à temps est une possible menace dans le futur et il est donc crucial d'inscrire l'action de prévention dans la continuité et la durabilité. La tendance générale du vécu du passé, c'est que s'il n'y a pas de criquets, on pense que le problème n'existe pas. Et si le problème n'existe pas, pourquoi on met les moyens ? C'est ça la question fondamentale. Or, en réalité, les criquets existent, sauf qu'ils passent par des moments de rémission suivis des périodes d'activité. La CLC Pro a donc tout d'abord joué un rôle primordial auprès des responsables politiques des quatre pays de la ligne de front, les sensibilisant sur la nécessité de faire en sorte que les unités nationales de lutte anti-acrydienne, ou UNELA, deviennent autonomes sur le plan institutionnel et financier. Les pays de la ligne de front sont des pays les plus pauvres. Si l'UNELA, l'unité nationale de lutte anti-acrydienne, n'est pas autonome sur le plan administratif et financier, pendant les périodes de rémission, les moyens de cette structure sont dédiés à d'autres fléaux pour faire face à d'autres problèmes. Si les moyens font défaut, on donne la possibilité à un départ d'une invasion. Grâce à la CLC Pro, tous les pays de la Commission disposent désormais d'une LA indépendante, disposant d'un personnel qualifié et de l'équipement nécessaire pour effectuer les prospections sur le terrain. Mais l'élément fondamental de la lutte préventive à l'échelon régional, c'est la cohésion entre les pays et leur gestion rapide et efficace de l'information acrydienne. Cela est possible notamment grâce à l'utilisation de Ilocust 3, un outil de collecte et de transmission des données de terrain en temps réel. Le rôle de la CLC Pro a été fondamental dans la gestion de l'information. Elle nous a doté des outils appropriés pour la collecte des informations, mais aussi ces données sont stockées automatiquement dans une base de données qui nous permettent de superposer les informations. Et on a une vue d'ensemble de la situation acrydienne sur l'ensemble de tous les pays concernés. La collaboration entre les pays se reflète aussi au niveau du fonds fiduciaire de la CLC Pro et du fonds d'urgence appelé fonds de gestion du risque acrydien. Grâce à ces deux fonds, alimentés par les contributions des pays membres, la Commission peut en effet apporter à ces derniers un appui financier ou institutionnel. En cas de besoin, il permet notamment d'acheter des équipements ou des pesticides, de fournir une assistance technique, de financer la recherche ou encore d'organiser des formations. Par ailleurs, grâce à son fonds d'urgence, la CLC Pro a constitué une force d'intervention en région occidentale, la FIRO. Celle-ci est constituée de deux bases opérationnelles, l'une en Mauritanie et l'autre au Tchab. Il s'agit d'un outil de coopération régionale qui consiste essentiellement en équipes de prospection et de lutte, dotés de véhicules tout-terrain et de matériel de prospection, de traitement, de communication et de campement. Ce matériel est mis à la disposition des quatre pays de la ligne de front pour faire face aux résurgences acrydiennes qui dépasseraient les moyens nationaux. Cependant, malgré tous les efforts déployés en termes de prévention, le risque zéro n'existe pas. En effet, le criquet pèlerin est présent dans plus de 30 pays et pourrait provenir de très loin, notamment de la région centrale ou de la région orientale. De plus, d'éventuelles défaillances dans le système de prévention peuvent subvenir du fait que certaines zones sont difficilement accessibles aux équipes de prospection, que ce soit pour des raisons d'enclavement géographique ou bien d'insécurité. Il fallait vraiment envisager un scénario où il y a une invasion qui se développe dans une zone non contrôlée. Et donc, pour cela, nous avons mis en place un plan de gestion du risque acrydien qui permet à chaque pays de disposer des mécanismes pour faire face à une éventuelle invasion. Aussi, des exercices de simulation de crise nationale sont-ils organisés régulièrement dans les pays de la CLC Pro pour tester l'opérationnalité du plan de gestion du risque acrydien. Le dernier exercice de simulation s'est déroulé au Niger en février 2018. Durant cette expérience, des observateurs des neuf autres pays de la Commission sont présents pour vérifier l'efficacité du dispositif d'intervention et permettre ainsi un retour d'expérience profitable à tous. Une attention particulière est portée à l'interaction entre les différents acteurs, à la disponibilité et à l'utilisation correcte des équipements et au partage des informations entre les différentes cellules opérationnelles. Parmi les activités qui sont passées en revue durant la simulation figurent le suivi sanitaire et environnemental. En effet, la CLC Pro a introduit un cahier des charges environnemental imposant de minimiser l'impact des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement. Des prélèvements sanguins sont ainsi effectués régulièrement pour s'assurer que le personnel en contact avec les insecticides utilisés n'a pas été affecté par ces derniers. Ce souci constant de la santé humaine va de pair avec une attention particulière à l'environnement. Ainsi, les zones écologiquement sensibles sont soigneusement cartographiées afin d'éviter qu'elles ne soient contaminées par les pesticides lors des traitements. Avant la CLC Pro, on n'avait pas une prise de conscience totale par rapport à l'impact de l'utilisation des pesticides sur l'environnement. Maintenant que la CLC Pro est là et nous appuie depuis des années, les comportements ont changé, les outils ont été acquis. Dans cette perspective, la CLC Pro s'investit dans des travaux de recherche appliqués pour développer et tester des produits alternatifs aux pesticides conventionnels, comme les biopesticides. Un des axes stratégiques de la CLC Pro, c'est la recherche. Des fonds ont été mis à la disposition pour la recherche afin d'utiliser les nouvelles technologies. Parmi ces technologies du futur, on compte naturellement les drones. La CLC Pro et ses partenaires, notamment le service de l'information acrydienne de l'AFAO et la commission en région centrale, investissent dans ce domaine. Les drones permettront de réaliser des prospections, voire des traitements, dans des zones où les équipes ne peuvent pas se rendre habituellement parce qu'elles sont difficiles d'accès ou pour des raisons d'insécurité. Ils seront aussi un moyen d'améliorer et d'assurer la durabilité de la lutte préventive en permettant de prospecter plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût. Gageons que les drones qui survoleront la région occidentale pourront témoigner que pour les populations locales, les invasions de criquets ne sont qu'un lointain souvenir. En effet, l'un des succès les plus éclatants de la CLC Pro depuis sa création a été de stopper huit résurgences acrydiennes, les empêchant de devenir des invasions comme celles de 2003-2005. Le succès, à mon sens, le plus important, c'est que les pays travaillent en étroite collaboration et d'une manière la plus harmonie possible, même en absence de ravageurs. Et les pays sont extrêmement engagés dans ce processus pour un objectif extrêmement important qui est la stratégie de lutte préventive. Une lutte préventive destinée aux petits agriculteurs et éleveurs de la région occidentale, qui comptent parmi les plus vulnérables du monde et pour lesquels une invasion de criquets constitue un véritable fléau. Avant toute chose, c'est pour eux que la Commission existe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...